Et voilà, vingt secondes. C'est la belle. Et là, ça va brasser, croyez-moi. Tix secondes. Et attention à ce départ. Soitons aucune pénalité. Oh, c'est touché! Campeau et François Dumouchel. Aïe, aïe, aïe. Alors, on va voir ce qui s'est passé. Maintenant, au sorti du virage, on a Dumouchel. Et là, il y a une lutte, là, évidemment. Est-ce que c'est La Belle et Campeau? Euh, non. Attendez, on va voir. Oh, c'est Murray! Et là, il a passé devant Éric La Belle! Et là, ça bouscule. C'est l'embarcation numéro 20, et Sylvain Campeau qui est deuxième. Crochet! Crochet! Oh là là! Là, il faudra faire attention. Et là, tout le monde était porté très, très loin. On a ralenti. Aussi... Ah, il a arrêté, il est reparti. C'est Paul Barber. Alors, voilà, le 9-9 qui est à la procédure de Campeau. On a La Belle qui poursuit. Là, on voit que Dumouchel essaie de rentrer à l'intérieur du parcours, là, pour éviter d'être heurté par les autres embarcations, mais ça semble terminé pour lui. Alors, il fallait un peu s'attendre à ça, là. Alors là, Hensbury qui est deuxième. Campeau premier. La Belle dans le 1001 qui est troisième. Ben, Dumouchel qui était quatrième. Avant, c'était plein parce qu'on a des dommages, là. Denis, tu l'as vu se toucher avec Campeau. Et aussi, Campeau, parce qu'il semble pas avoir de dommages, là. Mais on a vu... Ils étaient dans les couloirs 1 et 2. Dumouchel dans le couloir 1, Campeau dans le 2. Et là, il y avait plus d'espace et ils se sont frappés. Juste avant le départ. Et là, Campeau qui est mon premier. Là, on a vu Hensbury quelque peu nous voyer sur ses pontons. Ben, tout un ravirement, là. Est-ce que Dumouchel, ça peut lui coûter une participation à la finale ou s'il y a suffisamment de points? Il y a une bonne question. Oui, lui, en quatrième position, avait 83 points. Et le septième rang, c'était 72. Donc, une faible priorité de 11. On sait que c'est seulement les six premiers qui passent en finale. Ça pourrait lui coûter cher. Oh, Hensbury, il semble avoir quelques petits coups de fait, là. Non, on reprend ça. C'est vraiment que le plan d'eau est assez instable, merci. Toujours Campeau, front premier. Suivi d'Hensbury en troisième place. La belle. Et de 104, Marc Lecomte est quatrième. Je pense que ça serait intéressant à surveiller après la course, là, s'il y a des pénalités. Ben, ça a joué du coup de pas à peu près. Alors voilà, le drapeau blanc est levé, indiquant le dernier tour de cette troisième qualification Hydro 350 de la matinée. Campeau qui se dirige. Mais sait-on jamais? Depuis le début de la matinée, on a eu assez de revirement, merci. Alors on va attendre jusqu'à la fin avant de déclarer qui que ce soit le gagnant. Campeau, au virage numéro un, se dirige sans être inquiété nullement par Hensbury. Et on voit que ça brasse beaucoup, là, dans, à l'entrée du virage. Campeau qui passe à Merveille. Et saluons la victoire de Sylvain Campeau! Hensbury! Là, bien sûr, je vous laisse à la discussion. Il faut être du revivre, il y a de temps à dire. Oui, puis surtout voir s'il y a des pénalités. Du côté de Campeau, cette première place, lui, assure la pôle, le corridor intérieur en finale. Mais comme j'ai dit tantôt, on s'est frappé, là, lui et Dumouchel, est-ce qu'il va avoir des pénalités? Et on a vu de l'autre côté, Hensbury, qui était complètement à l'extérieur, là, a vu qu'il débordait le parcours. Il est entré soudainement et est passé juste devant Éric Labelle. Alors, là aussi, il y a des pénalités, c'est les officiels qui vont nous... Mais c'était à prévoir avec cette qualité de pilote et d'embarcation dans cette vague de qualification. On avait aussi Marc Lecomte et, à un moment donné, il n'y a plus de place! Merci.